Avant que Thésée ne quitte votre cité, il vous a raconté une histoire bien triste. Il était une fois Prixos et Elé, deux enfants en péril qui essayaient de fuir de l'autre côté de la mer sur le dos d'un bélier Elé à la toison d'or. Elé a lâché prise pour tomber à l'eau et se noyer, mais Prixos a réussi à se cramponner. Arrivé à Colchide, il a sacrifié le bélier à Zeus et en a donné la toison au roi Haétès, le souverain local. Récupérez la toison d'or et la malédiction de Zeus sera levée. Mais la rapportée en Grèce ne sera pas de tout repos. Vous devrez faire appel à un troisième héros. Par ailleurs, Hercule s'occupe de chasser certains oiseaux de Stimphal. Et ils n'ont rien des hirondelles que vous voyez dans votre jardin. Non, ce sont d'énormes volatiles toujours affamés qui ne sont pas regardants sur ce qu'ils mettent dans leur bec. Animaux, récoltes, êtres humains, ils trouvent bon goût à tout. Par bonheur, le héros a réussi à les éloigner grâce au gong de bronze d'Ephaïstos. Bien que personne ne sache si c'est le bruit du gong qui les a effrayés ou le flamenco qu'Hercule a dansé en guise d'accompagnement. Néanmoins, Agapénor, chef de Stimphal, est ravi de l'aide ainsi offerte. Lorsque vous honorerez Athéna par l'édification d'un sanctuaire, elle plantera un bosquet sacré d'oliviers pour vos citoyens. Et vous pourrez lui demander des présents en olives et en huile d'olive. Vous aurez très certainement besoin de son aide pour réussir ici. Elle prête aussi un peu de sa force à vos soldats et elle défendra en personne votre cité en cas d'attaque. Vous pouvez aussi choisir de bâtir un sanctuaire en l'honneur d'Hermès, d'Apollon ou de Déméter. Salut à tous les amis, c'est qu'ils ont une carcène, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Zeus, le maître de l'âme, pour le troisième scénario des aventures de Jason. Un nouveau héros arrive donc. A mon avis le héros en question ça va être Jason qui va devoir aller chercher la toison d'or. C'est dans le mythe grec que c'est ici. Donc à court de la quête à venir c'est sûrement la toison d'or. Obtenir un trésor à 5000, produire 24 cruches d'huile d'olive pour la colonie, 24 chevaux de laine donc ça on peut les avoir tout de suite. Et 24 gerbes de blé pour la colonie donc on y va c'est parti. Je mets tout de suite en pause. On va arrêter de vendre de la laine pour le moment. On va essayer de conserver un peu tout ça. Déjà tac, la laine c'est réservé. J'ai tout de suite enregistré en Iolkos 3. Un objectif d'accompli. Je peux tout de suite revendre. Par contre est-ce qu'on aurait... C'est vrai qu'on manque de... Alors est-ce qu'il y aura autre chose que j'ai oublié ? Des moutons on en a, c'est pas. Très cher amortel, j'ai inquiet à vous confier. C'est une petite conchite découverte. Ok c'est là. Alors qu'est-ce qu'on pourrait... Alors déjà on est en train de dire tiens un sanctuaire pour l'armée. C'est pour ça des sanctions comme Apollon, Athéna. Je pense que le deuxième sanction qu'on va faire c'est celui d'Athéna. Par contre là je vois qu'on a de la main d'oeuvre qui ne fait rien. 6 blocs de marbre je veux bien. Achille marbre, vente de bois. Ah Stainfall est devenu notre allié. Ça c'est cool. Ça veut donc dire qu'on est plus vassal. Oui, ça c'est une excellente nouvelle. Ah je dis oui mesdames et messieurs, ce scénario commence sur de bons augures. Par contre on va avoir un problème économique j'ai l'impression. J'ai juste besoin de faire quelques choses pour le temple de Jazon. 8 amphores de vin je prends. Donc on a déjà les 16 amphores de vin. Qu'est-ce qu'il nous manque ? 8 chevaux donc il nous faudra une écurie. 60 casquettes de noix et deux. Donc c'est deux greniers complets. Deux compagnies de carlis et trois de crème. Super. Ah bon on a du boulot mesdames et messieurs. On peut même pas avoir d'impôts t'es sérieux. Ah on peut même pas avoir d'impôts t'es sérieux ? Ça c'est dégueulasse donc en gros là on est un peu mal barré quoi si je comprends bien. Ce que je vais faire ensuite, marchand de laine comme je disais. Et je vais développer tout de suite qu'on va faire de la main d'oeuvre de réserve parce que vu ce qui nous attend honnêtement comme population on va tout de suite préparer ça. 2000 personnes déjà dans la cité de Yolko c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il nous manquerait ? Donc le blé ouais bah le treasure ça va être compliqué à remonter tout d'un coup. Nord voilà du coup comme on a libéré là on va tout de suite faire des exploitations de blé. Célébrez moi et pour soldats vous en diront plus fort. Célébrez moi et pour soldats vous en diront plus fort. Enfin jour là. Après on a encore de la place là d'un autre côté. Je lui ai demandé juste une sculpture là. Au moins ça ce sera déjà ça de près. Le marbre ça se passe comment ? Ah aucun bois dit disponible vraiment. Ok bon on va arrêter la roule de bois suffit de le dire. Une sculpture supplémentaire c'est toujours ça de près. On va avoir besoin de beaucoup de sculptures dans ce scénario. Et surtout que je ne doute qu'on va devoir faire quelque chose d'assez colossal à la fin. Ça commence par un sanctuaire donc c'est pas pour ce scénario là. Mais il va falloir s'y préparer un peu. Donc là ce que je vais faire déjà. Je vais faire des fermes. Je vais en faire 6. J'espère que ça suffira niveau place. Je vais placer immédiatement un grenier. Comme ça on pourra faire le deuxième objectif. Voilà. Et là pourquoi ça ne voulait pas le cacher parce que on ne peut pas avoir des boules. Non c'est comme ça. Très bien. On va gagner un peu plus de population. Début des Jeux Olympiques. Ça c'est une excellente nouvelle. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Donc là il ne nous reste plus beaucoup de blocs de marbre à acquérir. C'est plutôt cool. Là l'haine est-ce qu'on en a assez des deux côtés ? Ouais. Donc je vais peut-être reforcer quelques bergeries supplémentaires. J'en mets deux. Combien ? Une. Deux. Trois. Quatre. Avec une maintenance ici et un poste de garde. Là on fait à l'hava comme je te pousse. Enfin honnêtement c'est pas optimisé. Mais on va dire que je les consomme. Ce serait bien si on en a des critères. On a consomme deux autres sanctuaires qui vont nous être utiles. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un FOD qui nous redonne des sous. Ils sont sympas. On a déjà 12 écheveaux de blé. Enfin 12 germes de blé en réserve. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Encore une sculpture. Est-ce qu'on a assez de chômage au moins ? Ça va. On a encore du chômage en réserve. Et il nous manque quelques blocs de main. Deux. Deux petits blocs de main. Ah mais c'est vrai que là on a pour acheter ça. Tiens. Prochain sanctuaire. Athéna. Et je pense qu'on va partir après sur Apollon. Sur Naltan. On se planche de bois. Allez hop. Ça vire. Célébrez-moi et qu'aux soldats se sentiront plus fort. Hermès ça c'est cool. Il va nous être utile pour les requêtes. Ce qui va nous faire gagner des ressources. Le second sanctuaire maintenant. Athéna. Je l'avais annoncé. Donc on va le mettre où lui. Lui ça va être une belle énigme. À quoi que là ça pourrait passer ? Ouais. Donc 55 blocs de main. C'est le charlement de bois et les 8 sculptures. Il y a 8 sculptures on les a. Donc ça va être plutôt utile. Ok. Donc là on va faire attention aux marbles. Ça va être un épisode assez compliqué. On va demander du marbre. A cette infalle on va leur demander des sous. 13N le déteste. Érythré. Si on peut leur demander des sous ce sera. Ah bah il ne veut pas. Ok. Et toi tu ne veux pas non plus. Je suppose que tu es grâcheux. Ouais. Bon. Déjà un peu de sous. Je ne comprends pas qu'on n'arrive pas. On ne peut pas avoir encore des. Comment ça s'appelle ? Des percepteurs. Je pense que je vais devoir faire une grosse élite de la vidéo pour les objectifs, je peux accomplir déjà le B, c'est pas mal. Que peut-on désirer de mieux qu'un peuple bien nourri ? Je crois qu'on a besoin des métères, et ça c'est sûr. Le temple de Chazon, où je l'avais bâti déjà. Ah, ok, donc le blé c'est bon, j'ai toujours le sauvegarder. Donc là, la cité va être bien garnie au niveau sanctuaire. Au niveau des... comment ça s'appelle ? Des... des quartiers, je vais mettre un quartier de riches ici, et j'essaie de trouver une grosse place pour le gros sanctuaire à la fin. J'espère que comme ça, on n'aura pas trop d'interférences, comme on dit. Je vais donner Hermès qui m'a trompé sur une rocaisse pour la prochaine fois. C'est pour le faire sur les quelques ressources spacieuses. Le sanctuaire des ténalités avance bien, donc je rappelle que nous avons déjà 2400 habitants ici. Bon là, au niveau de bouche, on a réussi à trouver enfin une stabilité, ce qu'on avait un petit peu de mal à faire la dernière fois. Et là, il n'y a pas de petit profit après tout le long. Si on récupère deux maisons de plus, est-ce que ça va vraiment poser problème ? Je ne pense pas. Une fouleur ici, ok. Cette caisse de nourriture, est-ce qu'on va en mourir ? Je ne pense pas. Et voilà. On va réclamer des sous à nos camarades. Après tout, ils nous ont bien ça. Donc Staphane achète du blé et de la laine. Et en attendant, on vend un peu notre surplus de blé. Célébrez-moi vos champions. Ah, Staphane. Alors, il y a bien 1200. 1008. On se refait la mal aux économies. Donc, 30 x 24, donc 12 x 30, ça fait 360. On se ferait 720 plus. C'est toujours ça de près, j'ai envie de dire. En attendant. Voilà, il n'y a pas de petit profit, comme dirait quelqu'un. Alors là, qu'est-ce qu'il nous manque ? Du marbre et on n'en a plus. Ok. Du marbre. Encore du marbre. Staphane nous adore. Ça, c'est cool. Au début, il nous haïssait. On pourrait nous attaquer à outrance. Donc, le bastion de Zeus, il va vraiment être... Enfin, je vous spoilais un peu. Mais je sais qu'à mon avis, pour récompenser Zeus, Il va être fier de nous. Ils vont nous... Ils vont nous demander de bâtir un sanctuaire à Zeus. Ça, c'est quasiment certain. Je peux vous l'annoncer. Donc, si on a l'occasion de préparer un sanctuaire de Zeus en amont, on n'hésite pas. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Que peut-on désirer de mieux qu'un peuple piano ? Les sculptures arrivent. Ok. Ça arrive. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est ça qui est bien. Et là, on peut accomplir la troisième ressource. Ça, c'est la lutte de vie. Le bois, on n'en vend plus trop. Fais attention. On va se refaire des sous supplémentaires. Que peut-on désirer de mieux qu'un peuple piano ? Ouais, la dernière terre, on a vénère. Mais bon. On a pas mal de terre fertiles. J'en vois pas l'intérêt de faire ça en même temps. Même si elle peut nous donner des trucs de nourriture supplémentaires. C'est toujours ça de prix. Mais à ce niveau-là, ça va. Ce qui nous manque honnêtement, c'est l'huile d'olive ici, pour être tranquille. On a encore une sculpture U2. On se planche de bois. On les envoie. Hop. OK. Donc là, on a assez de bois. On va arrêter la vente. Qu'est-ce qu'il y a encore ? On sculpture. Ouais. T'es sérieux ? Il me manque une sculpture ? Y'a personne qui vend du bronze dans le coin. Bon bah ça sera Naxos. Désolé. Désolé de t'importunier, mais on a besoin de ton aide. Je vais mettre 880. Ouais. Que peut-on désirer de mieux qu'un peuple piano ? Donc, je ferai un peu le temps. Donc, je ferai une ellipse. Donc, euh... Ah, 8 sculptures ! Ah oui, carrément quoi. 8. Au calme. Est-ce qu'il nous reste encore un peu de marbe ? Oui, il nous reste quelque chose là-bas. Et là, on va arrêter ça pour achever le sanctuaire d'Athéna dans les temps. Voilà. OK. Du coup, il nous reste 13% de chômage. Je regarde le temps. Il va nous rester quelques secondes. Donc, ce que je vais faire, je vais faire une ellipse. Bâtir des météries pour l'île d'Olive. Accomplir la quête des 24 cruches d'île d'Olive. Et ensuite, ramener Jason et construire un quartier. Du coup, j'ai réussi à appeler Jason. J'ai monté la trésorerie à plus de 5 000. J'ai construit le sanctuaire d'Athéna pour avoir de l'île d'Olive. Pour nous permettre de dévouiller dans la cité. J'ai rajouté quelques maisons. Pour avoir une population supérieure à 4 000. Je vous bâtirai le sanctuaire d'Apollon. Pour avoir des bonus au niveau des activités culturelles présentes dans la cité. Mais je n'ai pas pu comme je suis mis à deux sanctuaires. J'ai aussi détruit, après avoir appelé Jason, les trirèmes qui étaient nécessaires pour regaler la main d'oeuvre. J'ai une montée assez en mode yo-yo. Donc un coup j'avais assez de nourriture. J'avais des montées et des bêtes de population. C'était assez épique de ce côté-là. Et j'ai réussi aussi à construire un quatrième anthropocie pour entreposer son sculpture pour l'avenir. Donc j'ai toute une trentaine de sculptures. Si jamais on nous demande de construire le bastion d'Oxos ultérieurement, on sera largement là. Donc là je vais faire des appels aux dieux dès que j'aurai une carence. J'envoie tout de suite Jason récupérer la fameuse toison d'or. Et ça va boucler notre scénario normal. Donc je vais tout de suite sauvegarder. Je vais les sauvegarder souvent, je vous le dis honnêtement. Allez hop. Ok bon là avec toutes les cirées qu'on en sera jamais à court de bois. Et on pourra bien approfionner les mnozes par nouveau. Dites-vous que là qu'avec 36 planches de bois, donc 2 planches de bois je sais que ça fait 825. Attendez, 900. Vous multipliez par 3, ça vous fait 2700 dragues provenant de planches de bois. Et la laine, 60 x 12. Alors admettons, 10 x 60, 600. 600 x 3, 1800. 1800 et 360, ça fait 2160. Donc là on est plutôt pas mal. En plus j'ai construit un poste de commerce vers Stinfod comme c'est devenu notre allié. On est plus en façade. Voilà. Et on a réussi à vendre un peu de blé. Donc 30 x 24, ça nous fait à peu près 720 de revenus. Donc c'est toujours ça de prix. Après le problème c'est qu'on a pas encore les impôts. Donc ça nous mettra le temps. Une fois qu'on aura les impôts, je pense que c'est Ranu. Jazon rapportera finalement la toison d'or en Grèce. Il est revenu de Colchide avec Médée, la puissante fille du roi Haétès qui l'a épousée. Zeus a levé la malédiction qui pesait sur votre maison. Voici venu le moment de bâtir un royaume. Le chemin qui s'ouvre devant vous se divise en deux. Prendrez-vous la route de Zankles pour construire une puissance économique ou choisirez-vous la voie de l'épée pour édifier une armée puissante ? Corsir, il fertile, vous offre de nombreuses ressources qui vous permettront de faire prospérer Yolkos. Corinthe vous offrira un puissant bastion depuis lequel vous exercerez votre pouvoir sur l'ensemble de la Grèce. Ok, du coup c'est la fin de ce scénario 3. Donc j'ai déjà mon idée, je vous le dirai pour la prochaine vidéo. Pour quelle opinion on va partir et je vous expliquerai pourquoi. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, vous devez suivre la notification, les vidéos, je vous encourage à le faire. Comme ça vous aurez la petite cloche et les vidéos qui vous diront quand est-ce que je sors une vidéo ou autre. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement, n'oubliez pas la page 10b dans la description des vidéos. Voilà, je vous dis à la prochaine les amis. C'était Kaiser Von Karsen. On se retrouvera pour la mission de Colony. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !